eh ben c'est noël mais alors putain le vent ça souffle enfin c'est noël après noël quoi les volets vont décoller si à la fin de cette vidéo le volet il a pas décollé en l'air ici derrière si les fenêtres elles ont pas décollé en l'air c'est pas une bonne vidéo salut à toi c'est Rémi samedi 18h nouvelle vidéo il n'y a pas eu vidéo la semaine dernière parce que du coup c'était noël donc j'ai préféré stopper ça pour le moment pour les fêtes de noël et aujourd'hui dans cette vidéo alors petite histoire histoire très simple alors déjà bon je tourne avec ce micro dégueulasse parce que j'ai oublié de prendre la mami c'est audio là mon matin ma table de mixage béringer pour brancher le l'audio technica là qui est à côté là donc bon bah du coup vous avez ce sont là le son que cette paire d'écouteurs et mon iphone voudra bien sortir et alors deuxième petite chose alors vous le savez moi ça fait des années et des années que l'or une dessus mais je me dis c'est totalement déraisonnable toutes les montres connectées notamment l'apple watch je me dis bon c'est vrai c'est incroyable mais une montre ça sert à donner l'heure ça que j'ai une montre à aiguille encore aujourd'hui montre tout à fait classique voilà je ne vois en aucun cas l'intérêt il y en a certains ça va leur servir effectivement mais moi tout ce qu'une montre connectée propose en plus de donner l'heure ça met on va dire dans la plupart du temps complètement inutile en fait complètement déraisonnable en fait on va dire ce que j'ai déjà la plupart de ces choses là qui sont faites par mon téléphone à un moment donné une cafetière ça sert à faire le café donc voilà les montres connectées c'est pas pour moi c'est ça m'est pas utile et c'est pour ça qu'aujourd'hui eh bien on va déballer l'apple watch se 2 alors je voulais montrer dans ce sens là c'est le carton que j'ai reçu par ups c'est là dedans qu'on va trouver la petite montre oui les montres connectées c'est inutile mais il faut bien se faire un avis dessus donc j'ai acheté l'apple watch se 2 c'est le modèle de cette année avec la puce et suite en taille 44 mm avec le bracelet en couleur terre de sienne quelque chose comme ça vous allez le voir en fait dans le packaging et on détaille du coup toute la confine et voilà ce qu'il va y avoir sur ce déballage tout de suite alors c'est parti pour le coeur du déballage alors bon j'ai pris un petit couteau de cuisine classique pour ouvrir certains plastiques si jamais il y a besoin bon ça je vais le mettre à côté puisque en fait on démarre avec une boîte en carton c'est la boîte de transport il n'y a rien de rien de compliqué avec un petit scotch avec une petite flèche ici qui permet de savoir en fait c'est une languette à retirer pour ouvrir le carton et de l'autre côté il y a mon adresse donc là bah écoutez rien de plus simple on ouvre on ouvre le carton comme ceci comme cela on tire voilà on tire gentiment voilà et on ouvre ici le petit carton je fais la vidéo c'est un one shot parce qu'un déballage forcément si tu te foires tu peux pas le refaire et on ouvre tranquillement sans que vous voyez mes adresses et on arrive avec la boîte de l'apple watch directement c'est beau c'est magnifique c'est du apple comme dit c'est très bien fait pas de système ouais c'est bien calé avec des petits cartons sur le côté donc vous avez que ce carton d'emballage et le carton de l'apple watch qu'on retire gentiment tranquillement ici et en dessous rien du tout ça c'est juste le carton de transport donc on le met sur le côté là bas en le posant délicatement et voici le carton de l'emballage apple qui est emballé le système d'emballage et tout alors je me suis je ne me suis pas spoilé le déballage donc là je le fais vraiment à l'aveugle c'est vraiment une première expérience je n'ai jamais eu d'apple watch et là vous vivez en fait l'expérience d'un gars qui donc déballe pour la première fois ce type de produits donc on voit que c'est ici ici avec un peu de lumière c'est le modèle se c'est la se2 la se de cette année avec le la couleur du boitier c'est le midnight aluminium en gros c'est en aluminium noir que j'ai pris le boitier le boitier en taille 44 mm alors moi j'aime bien les montres voyez ça ma montre ici elle est quand même assez épaisse assez grosse j'aime bien en fait ça mais parce que j'ai des petits poignets donc j'aime bien ça mais ça met en valeur en fait mes grandes mains aussi j'ai des petits poignets mais des grandes paluches donc en fait d'avoir des boitiers de montre grand ça ça met en valeur ça fait ressortir un peu tout ça quoi mais mes baguettes tradition qui me servent de bras pardon oui voilà ici on a l'étiquette pour le bracelet le bracelet du coup c'est un voilà c'est marqué ici donc apple watch 45 ah bon 45 mm amber leather link en taille sm donc en gros c'est la plus petite taille et c'est le bracelet couleur terre de sienne je crois que ça s'appelle en français en gros marron quoi un petit peu comme un petit peu comme ma montre ici premier prix on a l'apple watch dans le carton on a l'apple watch un câble de recharge usb c'est un adaptateur secteur qui est vendu séparément on peut utiliser l'adaptateur secteur de son iphone pour recharger l'apple watch et c'est tout ce qu'ils disent donc on a un adaptateur usb c'est pour la recharge qui est fourni dans l'aballage alors on va essayer de faire ça sans rien arracher je suppose que ça s'ouvre ici en dessous d'accord j'ai compris on soulève les deux petites languettes ici comment ça marche je suis perdu les mecs attends ah si ok voilà ok j'ai compris en fait ça ça vient cette boucle là vient tenir ce carton là donc en fait il faut tirer comme ça et ça après gentiment hop et ça s'enlève comme ça oui voilà on retourne tac avec ça s'ouvre comme ça sur les côtés un petit une petite ouverture papillon comme ça je dis c'est une première expérience vraiment de l'apple watch j'en ai jamais eu c'est beau c'est beau le petit motif et tout comme ça avec des couleurs c'est magique alors on a le bracelet qui vient dans sa boîte donc vous voyez c'est celui ci il paraît rouge à la vidéo mais c'est le maro donc ça on ouvrira tout à l'heure hop je vous mets le petit voilà laser link magnétique closure donc bracelet à maillon cuir fermeture fermoir pardon magnétique et pour ceux qui le veulent en chinois ou en japonais c'est écrit dessus voilà donc on pose ça sur le côté et une deuxième boîte qui correspond au voilà à la watch elle même alors s'il ya que ça dans la boîte je me marre s'il ya que ça dans la boîte je rigole et les petits systèmes d'ouverture donc allons-y ça le petit carton bien joli on va le on va éviter trop le détériore il est beau et surtout qu'en fait faut que je fasse gaffe parce que si elle me plaît pas la montre j'ai 14 jours pour la renvoyer mais la renvoyer avec tout bien évidemment donc je vais pas détruire les emballages je vais y aller tranquillement et garder les emballages surtout même le carton de transport qui est à côté donc hop on met ça sur le côté et on ouvre la watch donc c'est les systèmes d'ouverture apple comme vous le voyez ici alors ça rentre un intérieur c'est pas oui c'est quand même pas mal fait donc il ya ça des deux côtés peut-être un petit moment smr mais le micro est un peu loin donc ok alors je vais rigoler alors le carton comme d'hab c'est un carton qui est écoutez ça au micro voilà c'est pas c'est pas de la blague le carton c'est vraiment c'est pas du carton de chinois quoi même si c'est fabriqué en chine mais attention le carton avec ça tu tapes quelqu'un il a mal donc on a quoi on a à gauche le boîtier de l'apple watch se c'est de l'apple watch se en fait qui est là le design et by apple in california donc ça c'est toutes les notices et vous voyez qui viennent qui viennent du coup là dedans et vous voyez il ya que ça il ya la montre le la notice et le câble en même temps voilà mais ça tient dans la boîte donc les petites notices qui sont à l'intérieur qu'est ce qu'on a regardé rapidos qu'est ce qu'on a c'est le guide de garantie c'est le guide de démarrage rapide je vais pas tout sortir c'est quoi ouais c'est le guide de démarrage rapide ça explique ici comment ça marche pour mettre le bracelet pour ceci pour cela nous on est des berbères on va y aller comme ça on lit pas les notices on va faire comme les gens qui n'y lisent rien du tout on va pas lire les notices et puis c'est hop on range ça dans sa boîte ça ça m'a l'air beau aussi c'est le chargeur magnétique de la montre que l'on va donc gentiment déballer aussi puisque ben on va en avoir besoin dans l'usage là c'est là où la montre va venir se poser c'est enroulé comme ça voilà donc ça pour l'instant je leur mets dans sa boîte on verra je le déballerai par la suite on remet les notices à leur place oui pour l'instant on n'a pas eu besoin du couteau il est là sur le côté au cas où mais on n'a pas besoin du couteau le boîtier de la montre que je retire gentiment en ne le faisant pas tomber il y a un petit papier tout autour que je vais retirer délicatement parce que pareil dans le but de pouvoir le renvoyer je vais enlever ça tranquillement on voit que c'est le boîtier noir voilà ça le petit boîtier alors je pousse ça on va maintenant regarder un petit peu le bracelet que j'ai donc ici dans sa boîte donc le système d'ouverture c'est le même mais on n'en a qu'un seul on n'en a qu'un seul il a été arraché celui là donc c'est comment bizarre bref allez on ouvre alors je découvre en direct comment la boîte s'ouvre comme une boîte de médoc ok comme une boîte de médoc donc on soulève ici tac et on fait tomber tout ce qu'il ya du coup à l'intérieur j'y vais toujours très délicatement parce que je dois renvoyer la montre si jamais elle ne me plaît pas on ressort ça à paul watch encore une fois noté et on n'a plus rien à l'intérieur donc ça on est là il ya des papiers derrière qu'est ce que c'est ah bah c'est les c'est les guides donc vous recevez ça comme ça on soulève ici et ça vous explique comment le bracelet fonctionne ici voilà avec la mise en place comment il se ferme et tout ça et si on ouvre tranquillement on a les autres explications le carton est vraiment il ya quelque chose dans le carton ici attendez il ya quelque chose dans le carton c'est épais non il n'y a rien je sais pas on dirait qu'il ya quelque chose dans le carton c'est terrible bah non il n'y a rien je pense que c'est juste non on voit la lumière en fait moi je là je le mets à l'oeil nu je vois qu'il ya rien dans cette partie là et donc le petit bracelet voilà que voici avec les explications toujours sur le côté donc on va l'enlever de son comment on fait je veux pas tout casser s'il vous plaît je sais pas comment on enlève le bracelet il ya une technique comme je vous dis j'ai pas il m'a l'air quand même assez souple je me suis pas spoilé le déballage juste avant vraiment j'y vais mais sans aucun filet comment il s'enlève cet idiot faut forcer tu non quand même pas déjà il m'a l'air souple le bracelet bah écoute ça s'enlève comme ça il ya l'air ok ça détruit un peu la boîte ou alors je suis con attendez je regarde à l'oeil nu ah non ça s'enlève comme ça où il fait quand même son poids le truc donc voilà comment ça se présente avec la lumière voyez un petit peu voilà on voit un peu comment est le bracelet avec le système pour fixer à la watch pas de mise au point non pas aujourd'hui ok bon c'est pas grave ah mais c'est peut-être mon qui bubble il n'y a pas des trucs ici à appuyer effectivement il aurait peut-être mieux en appuyant dessus effectivement ah bah voilà bah ouais il fallait appuyer au milieu quel bubble que je suis et le faire glisser bon voilà ok donc le carton pareil on fond sur le côté et la deuxième partie du bracelet il y en a une plus longue way il y en a une plus longue que l'autre comme on le voit il n'y a pas de lumière comme on voit ici et les deux aimantes des gens on s'aimante fort waouh ok je reprends dans la boîte à côté le boîtier que je vais donc gentiment faire glisser simplement de son papier voilà sans me faire tomber ça serait bien j'ai une technique appris chez foxcom même si je suis jamais allé ah mais ça coince avec la digitale chrome donc en fait je vais être obligé d'enlever malheureusement tout le tout le petit papier moi qui aurait voulu le garder pour l'emballage malheureusement enfin là j'enlève tout donc alors on va le décoller ici sur le côté gentiment voilà et on enlève je vais foutre mes traces de main dessus hop là le petit je tremble le petit boîtier à la lumière du jour voilà le boîtier noir avec le digital chrome ici sur le côté et le petit bouton pour allumer et éteindre la watch le capteur le capteur voilà je sais plus exactement un capteur qui a été revu qui est pas dans la même matière que la précédente génération les haut-parleurs nous aussi avoir un micro je pense c'est l'écran tactile avec les bords arrondis comme on peut le voir la mise au point est encore partie en vacances c'est génial mise en place du bracelet alors on va quand même regarder les petites instructions pour savoir la petite à la grande partie où est ce que ça va là ok la grande partie la plus grande partie ici semble aller vers le bas c'est à dire quand on tient le boîtier de cette manière avec la digital chrome ici la grande partie va là en bas donc on va prendre cette première partie il ya une différence de couleurs donc les inscriptions avec natural natural laser et tout en gros la partie marron clair elle va côté peau donc on va le mettre comme ça désolé vous voyez pas grand chose mais l'intérêt y est donc alors y a-t-il un sens on y va la voile again vais-je tout péter un sens non dans l'autre pour sa force tout autant ok on y va on glisse jusqu'au clic 1 je vais mettre l'autre partie encore une fois le marron clair on voit la différence de couleur ici cette partie là côté extérieur cette partie là côté peau voilà donc on va le mettre comme ceci en haut en faisant glisser pareil gentiment ça se met assez facilement alors je vais enlever ma montre classique ma montre à aiguilles et je vais installer l'apple watch à mon poignet puis on va faire la config comme ça qu'est ce que vous voulez donc moi j'installe les montres sur le poignet à gauche donc on voit que effectivement oh ça aimante de partout oh la vache ça aimante de partout là il est en place bon j'ai eu un peu de mal parce qu'en fait j'ai vraiment un poignet très petit et là en fait ça bouge pas là elle est bien elle est pas trop serré ni pas assez en fait elle ne bouge pas du tout j'aurais préféré que ça soit un peu plus proche de ma main mais peut-être que c'est bien parce que vous voyez si je fais ça si c'est un peu trop proche ça risque d'aller appuyer sur la digital crown sans que vouloir donc voilà un petit peu l'apple watch à mon poignet les premières impressions c'est confortable c'est vraiment confortable à porter je n'ai pas de sensation de lourdeur c'est un peu plus lourd que ma montre classique à aiguilles forcément mais c'est pas c'est vraiment pas du tout une lourdeur extrême tu sens que tu as autre chose au poignet en fait je sens que tu as c'est pas le même produit quoi c'est c'est autre chose quoi puis la taille 44 mm du boitier voyez ça habille bien les petits poignets et voilà reste quelques maillons sur le côté vous voyez où j'en suis là bon on va essayer de la connecter pour la première fois à mon iphone 13 pro il ya du bordel par ici alors j'ai retéléchargé l'application apple watch parce que je l'avais désinstallé étant donné que j'en avais pas on va aller la chercher cette application hop bonsoir oui bonsoir à tous il est 17h29 on mange dans la vidéo autorisez vous watch vous envoyez des notifications bien sûr que oui on va autoriser si vous avez un apple watch vous pouvez la jumelée avec votre iphone ici ok donc est-ce que si je fais démarrer le jumelage on peut la configurer pour soi même ou la configurer pour un membre de sa famille parce qu'elle est compatible avec le partage familial donc c'est ça qui est bien si vous voulez la donner à quelqu'un l'apple watch donc moi je vais la configurer pour moi même donc je vais faire configurer pour moi même et là ça recherche directement mettez l'apple watch à votre poignet maintenez le bouton latéral enfoncé pour allumer le bouton latéral c'est celui qui est en dessous de la digital crown donc j'appuie et je maintiens et la montre s'allume voilà avec le petit logo apple qui arrive alors je vais vous mettre l'apple watch et l'iphone à côté donc là mon iphone recherche l'apple watch actuellement donc là on attend un petit peu ça peut être long pour démarrer voilà là j'ai une réaction voilà ok ça va assez vite voilà ça y est oh là c'est trouvé oulala c'est allé c'est parti procédé en appareil j'ai regardé un petit peu c'est le même truc que sur les nouveaux iphone oui on a le symbole là qui apparaît avec un petit retour et un petit information ici donc ce qu'il faut faire placer l'apple watch sous l'appareil photo aligné là avec le viseur ci dessus et bien c'est ce qu'on va faire tout de suite c'est pas très confortable à faire en vidéo donnez moi un instant et tac c'est fait apple watch jumelé c'est tout on voit le petit effet là bas de l'autre côté c'est beau c'est magnifique donc je vais faire configurer l'apple watch connexion votre apple watch cela peut prendre du temps ok et de l'argent aussi ah putain mais il fallait pas bon alors ok je vous remets le mais on aime bien faire des blagues par ici en 2023 il y aura toujours un peu de blagues comme ça c'est bien comme je le dis je le répète c'est vraiment là j'y vais en mode yolo je me suis pas spoilé le déballage la première mise en service vraiment j'y vais yolo c'est typiquement la première expérience si vous n'avez jamais eu d'apple watch comme c'est mon cas et bien bon l'image est revenue désolé la carte sd la limitation bref parce qu'on est en france et qu'on sait pas tourner avec une caméra pendant une heure de long condition générale bon on va les accepter regardez comment je les lis voilà elles sont nues accepté est-ce que j'ai des acceptes oui c'est les conditions de watch os est-ce que je veux localiser la montre verrouiller ou effacer l'apple watch en cas de perte de vol ouais ça peut toujours être intéressant le mot de passe est requis pour l'effacement du contenu si vous activez localiser ma montre l'option localiser mon iphone sera également activé sur l'iphone sachant que je crois que c'est déjà activé activez localiser ma montre et demandez ok sans lire le message parce que je m'en branle analyse de l'apple watch aider à améliorer machin je ne veux pas partager les données d'analyse moi je refuse ça code de l'apple watch si vous croyez faux un code de l'apple watch se verrouille pour protéger vos données lorsque vous l'enlevez c'est pas mal le code est requis pour la déverrouiller est-ce qu'on fait un code pas dans un premier temps ne pas ajouter de code ne pas eu pardon certaines fonctionnalités de watch bon c'est pas grave ne pas utiliser ce code pour l'instant texte en gras et taille du texte donc là on voit qu'en même temps vous avez un aperçu de ce qui se passe sur la montre comme ça ça vous permet de voir directement si je fais en gras on voit que ça devient en gras sur la montre aussi avec un petit délai on remarque la différence qui est très peu visible mais bon on va laisser donc comme ça la taille du texte également on est au troisième point en partant du premier si je réduis on voit que ça se réduit effectivement sur l'apple watch si j'augmente ça devient de plus en plus gros voyez voilà on va laisser par défaut c'était là dessus on va continuer réglages partagés d'apple watch utilisés même réglages que l'iphone pour le service de localisation localiser mon iphone série et les analyses et améliorations certains cadres en certaines a peuvent utiliser votre position lorsque le service blablabla blablabla donc on fait ok ça c'est mes finish c'est ma fiche technique c'est le donc je fais quoi un mètre 82 64 kg c'est bien fauteuil roulant non date de naissance le 6 mai 1998 pour ceux qui voulaient savoir ma date de naissance donc on fait continuer et bienvenue sur activité dans apple watch avec les petits cercles l'anneau bouger comptabilisera patati patata ok mesure les activités ou égale une marche rapide l'anneau me lever enregistrer vos minutes passer debout on va faire suivant parce que c'est marrant nos objectifs quotidien pour bouger bah écoutez il est à 140 kcal je sais pas combien je fais d'habitude donc on va le laisser par défaut à 140 et puis voilà nouvel objectif bouger je pourrais ça c'est ça se change par la suite ces données là objectif m'entraîner quotidien ou là mais j'en ai pas je m'entraîne pas moi je cinq minutes par jour ça je pourrais sûrement les enlever si je fais retour à je reviens d'accord mais ça on va faire pas maintenant la configuration des activités voilà parce que je vais pas en servir je suis c'est pas c'est plus on voit c'est plus effectivement un tracker d'activité on le voit effectivement ici les gars si sur l'apple watch utilise la localisation parcours à la météo locale on va désactiver le suivi de parcours on verra après micro l'apple watch peut mesurer les niveaux sonores oui bon ça on va laisser tout activé par défaut pour les fréquences cardiaques élevées cardiaques faibles santé cardiovasculaire tout ça ça peut être intéressant pour savoir si j'ai un cancer ou si je vais si je suis en phase terminale ou un tu vois un peu ce que je veux dire donc on va continuer prenez vous ces traitements pour le coeur ou là ça devient alors je vais terminer la config en timelapse là parce qu'il demande des questions incroyables et je vous reprends du suite bon au final le timelapse aura été assez rapide on voit que maintenant là ça synchronise l'apple watch donc là il faut patienter je sais pas combien de temps voilà donc là la synchronisation était en train de se faire sur l'apple watch pour qu'elle puisse être connecté donc en fait je m'arrête là et je vous reprends une fois que c'est terminé pour voir un petit peu ce que ça donne alors bah si voilà pendant que ça synchronise là ce qu'on va faire on va déballer le chargeur bah oui donc le chargeur on va voir un petit peu à quoi il ressemble alors on va le déballer très délicatement on va zoomer un petit peu plus pour que vous y voyez quand même un peu plus clair bien sûr c'est un peu le même système que l'emballage de l'apple watch on est une petite languette ici que l'on soulève tranquillement et ensuite on vient faire basculer voyez ça s'ouvre naturellement on vient faire basculer le carton qui est ici et on a donc tout le tout le tout le câble qui est là alors ça s'ouvre comme ça en réalité voile alors on a la partie en usb c'est qui est si la partie du pad chargeur qui est en dessous pour enlever ça eh bien on force un petit peu dessus non on force pas dessus à s'il faut faire basculer les petits ok faut se faire chier donc on fait basculer les trucs là ça on le sort délicatement et c'est pareil pour là ouais c'est pareil pour là désolé vous n'y voyez pas grand chose de toute façon faut que je le sorte je vais devoir m'en servir pour charger l'apple watch donc c'est bien c'est bien fait ça bouge pas dans la boîte ça ne bouge pas du tout attendez je regarde à l'oeil nu parce que si voilà faut basculer là derrière faut basculer cette petite là 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 ce que je pointe avec mon doigt là faut le faire basculer avec un ongle il faut juste tirer dessus ouais faut tirer dessus hop voilà et on sac on sac un bordel on sac au dessus alors pendant que ça voilà ça synchronise toujours c'est bientôt fini le petit pad de recharge contient dans ce sens là voilà vous y voyez bien là donc ça c'est ce qui vient derrière au cul de l'apple watch pour pouvoir charger et de l'autre côté on a donc un usb c'est vous pouvez venir brancher le chargeur apple d'origine le petit chargeur usb c'est je sais plus combien de boîtes voilà le petit usb c'est la mise au point en vacances génial super on kiffe des vidéos comme ça c'est de la qualité voilà le petit chargeur usb c'est donc à foutre au cul du chargeur usb c'est apple et puis bah ça va marcher comme ça je vais utiliser celui d'origine même si j'aime pas trop le câble on va utiliser celui d'origine c'est bientôt fini la synchro c'est bientôt fini et c'est bientôt fini voyez que le cercle et c'est rempli ça se remplit faut que ce soit rempli au maximum on se retrouve vraiment à la fin de la synchro parce que là c'est bon bien alors allez ça y est synchro terminé alors on a raté un petit un petit moment d'anthologie de l'apple watch qui s'est mise en marche ce qui s'est passé c'est que en fait elle a fait un petit une petite sonnerie un petit un truc à la con elle a vibré et maintenant j'arrive sur ça au niveau de l'iphone bienvenue sur l'apple watch on peut modifier les réglages modifier les cadrans et avoir les apps depuis les apps apple watch depuis l'app store sur iphone et aussi sur la montre on peut les télécharger directement alors petit détail moi je n'ai que la version avec gps ce n'est pas le modèle cellulaire sinon j'aurais eu là le petit très rouge sur la digital chrome et là ça n'est pas le cas voilà juste pour le détail parce que je l'avais pas précisé donc ça on va faire ok au niveau de l'iphone et on arrive voilà sur mon apple watch apple watch de rémy avec mon cadran actuel alors je sais pas pourquoi il m'a mis la musique là je sais pas comment l'enlever attendez bougez pas c'est de l'enlever alors la petite voilà la petite navigation sur l'apple watch donc avec la digital chrome très naturel hop ça c'est ouais c'est il m'a mis la lecture de musique et si j'appuie au milieu voilà on vient sur le sur le cadran je vais regarder s'il n'y a pas non y rien ça fait rien on peut waouh on peut étirer les chiffres en tournant sur la chrome on peut les mettre comme ça nous revenir un truc comme ça c'est marrant avec des petites infos autour de ce cadran donc il y'a la température ici ça c'est l'uvé bon pour l'instant y'a rien on a déjà un timer un truc rapide c'est ça peut-être si j'appuie dessus oui c'est pour les minuteurs d'accord on peut naviguer au tactile comme ça voyez ou naviguer avec la petite digital chrome comme ça voilà voilà voilée voilée rapidement et puis donc ensuite c'est tout et pour revenir à l'accueil on appuie sur la digital chrome sur le côté mais donc voilà pour globalement cette première ce premier appairage donc après tout le reste se fait par l'application watch que vous avez ici je vais pas tout détailler c'est pas l'objet de la vidéo voilà du coup pour tout ça ce qui va se passer c'est que je vais l'utiliser je vous ferai du coup un petit retour si je décide de la renvoyer ou si je décide de la garder sa part très bien je l'apprécie cette apple watch est ce que je passerai du côté obscur de la force et il semblerait mais ça reste à confirmer on va voir on va voir faut vous faut être sérieux sur le sur le test on va voir un petit peu donc voilà pour tout ça pour la petite config voilà pour ce déballage et la première connexion la première configuration d'une apple watch sur son iphone si vous en avez un moi je vous laisse ici ça sert pas de faire plus long je vous souhaite une excellente année 2023 on y arrive c'est genre demain au moment au moment où sort cette vidéo donc très bonne année à vous on se retrouve samedi prochain si tout va bien à 18 heures pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude et on reprend les bonnes habitudes sur l'année 2023 au niveau des sorties vidéo c'était remis à samedi prochain 18 heures pour une toute nouvelle vidéo ciao 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 oula oui la sobriété énergétique il faut éteindre ah je me prends les pieds dans cette merde qui par terre là fait chier hop et ça on éteint voilà et là du coup la sobriété énergétique le but c'est de bien sûr de laisser allumer toutes les guirlandes voilà parce que c'est la fête c'est allez hein tcha 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 moi faut que je me casse